Bonjour, c'est Ursula, on est le 16 septembre 2023, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Alléluia, si on est tous bénis, Seigneur remplit de sa joie. Amen. Il se fait un peu tard, mais je dois apporter un message que le Seigneur m'a donné tôt, 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 tôt. Amen. Amen. Alors, je l'ai gardé pour la fin et puis bon, malgré le temps qui est court, Amen, je vais quand même le donner avant de clore, n'est-ce pas? Alors, c'est le temps de pleurer, mais aussi c'est le temps de combattre. Amen. Amen. Voilà, c'est le temps de pleurer, c'est le temps de combattre aussi, parce que c'est le temps des révélations. Amen. Alléluia. Alors, je pense le 11 septembre, je ne sais plus exactement à quelle heure, j'étais dans mon temps de prière avec le Seigneur. Et puis, il m'a donné le 16, le 16-19. Amen. Dans la confondance grecque, il m'a donné le 16-19. C'était autour, c'était un peu avant 3 heures du matin. Il m'a donné ça et il m'a dit de prier avec ferveur, avec zèle, c'est-à-dire de garder le cap, de ne pas se laisser distraire. Et là, ce même jour, il m'a fait entendre le bruit d'un clown. Vous savez, le clown, quand il passe, le clown, il est là pour divertir les enfants, avec son masque, ses dessins, ses vélos, ses voitures et tout. Alors, il m'a fait entendre le bruit du clown. Et quand le clown passe, si un bébé qui était là ou un enfant qui dormait, l'enfant va se réveiller. C'est-à-dire, c'est agité dans le quartier. Surtout quand on a un bébé qu'on veut faire dormir et qu'il y a le clown, ça fait du bruit, n'est-ce pas ? Alors, le Seigneur m'a dit, voilà ce qui arrive sur le chemin des enfants de Dieu. Et la distraction arrive, mais reste concentré. Amen. Et hier, dans mon temps de prière, un peu avant minuit, j'étais dans sa présence et tout. Alors, il m'a donné le 602. Et le 602, dans la concordance grecque, c'est le temps des révélations. C'est le temps des choses cachées. Il n'y a rien qui est caché que Dieu ne peut pas révéler. L'ennemi a beau faire des plans, par-ci, par-là, pour vraiment cacher les choses à l'être humain, afin d'apporter un plan de destruction, mais Dieu est celui-là qui révèle, et Dieu révèle toujours. Amen. Et dans la concordance hébreu, le 602, c'est le temps de gémir, c'est le temps de pleurer devant Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut venir à ta rescousse, à ma rescousse, peu importe la situation. Et c'est le temps des révélations, c'est-à-dire le temps où les enfants de Dieu peuvent aller devant Dieu pour qu'ils leur révèlent les choses. Mais ils sont distraits à autre chose. En train d'écouter le pip, 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 pip du clown. Et ils sont pris à autre chose. Et le Seigneur m'a montré la même situation qui était arrivée quand la maladie avait pris les gens par surprise. Les gens étaient assis dans la télévision. Ils étaient distraits à autre chose. Au lieu d'être en train de prier, ils étaient distraits à autre chose. De telle sorte que quand des moments difficiles sont venus où ils devaient décider, ils n'avaient pas la force pour décider selon le plan de Dieu. Ils ont décidé selon la chair. Et le Seigneur dit qu'on est dans ce temps-là. L'ennemi, tout ce qu'il cherche, c'est à faire distraire les enfants de Dieu. Il doit apporter une situation. Il doit amener telle autre situation. Le but, c'est de te tirer de ce que Dieu t'appelle à faire. Mais toi, tu vas rester concentré. Concentré, concentration. Et ça, c'est le message de Dieu pour tout le monde. Parce que quand Dieu t'appelle à quelque chose, c'est comme le coureur, n'est-ce pas? Cours automobile, prends l'exemple de quelqu'un qui veut gagner, il est là, il est concentré. Et allez, une distanciation vient et puis finalement, il perd le contrôle. Dieu ne veut pas que ses enfants perdent le contrôle. Quand il t'a confié quelque chose, reste concentré sur ce qu'il t'a confié. Avance, avance, avance. Et Dieu, c'est celui qui combat pour toi. Amen. Le Seigneur aimerait que ses enfants sachent qu'on est en plein dans le combat. Beaucoup ne savent pas où on est. On est en plein. On est dans le temps où le cavalier d'Apocalypse 19, notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de combattre. On est en plein. Et le cavalier d'Apocalypse 19 s'est dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement, teint de sang, son nom et la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur les chevaux blancs, revêtus d'un flingue, blanc pur, de sa bouche sortent l'épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de la dente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des Seigneurs » et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel « Venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval de son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le feu et le souffre. Alors, on est dans ce temps-là. On ne voit pas ça avec nos yeux parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'ils verraient ça avec leurs yeux. Non, tes yeux spirituels voient cela, pas tes yeux physiques. Ce sont tes yeux spirituels qui savent où nous sommes, le temps dans lequel nous sommes. Mais si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts et que tu ne passes pas le temps à chercher Dieu, tu ne sauras pas où on est et tu seras distrait à courir les magasins, à te concentrer, à faire autre chose. Et Dieu nous intéresse à une concentration au maximum. ne nous laissons pas distraire par différentes situations, différentes nouvelles. Non, non, non. Gardons le focus sur notre Seigneur Jésus parce qu'on doit arriver à la montagne. On doit arriver à la montagne, à cet endroit. Même si vous êtes deux dans une maison, vous n'êtes pas au même niveau. Et tant et autant que tu gardes ta concentration sur la montagne, tout le reste, ça ne va pas te retenir. Dans Apocalypse 3, le verset 15, on va commencer, on va commencer attendez, voilà, le verset 15. Jésus-Christ dit à l'église de l'Odyssée, je connais tes oeuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichie, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nus, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche de vêtements blancs, afin que, tu savais-tu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colire au point de tes yeux, afin que tu vois. Donc, l'église de l'Odyssée, celle de l'église de notre temps, s'est laissée distraire par les biens de ce monde, par la façon de s'habiller de ce monde, par le regard que ce monde a par rapport à la vie, l'église de Jésus-Christ s'est laissée distrait par rapport à ça. Jésus-Christ nous apprend à ne même pas regarder. Il dit quoi ? Si un homme a regardé une fois pour l'envier juste avec son regard et la commune la dutère, c'est ça qu'il dit. Ça dit quoi ? Il a dit, il a dit, ne regarde même pas, tourne ton regard, tourne ton regard et puis continue ton chemin. Ça dit strict, strict dans notre attitude. Il nous appelle à la pureté de l'âme, de l'esprit, des yeux, dans tout. Parce que tout le reste, c'est la déconcentration. Déconcentration. L'ennemi, veux-tu déconcentrer ? Mais tu dois garder ton focus. Parce que la personne qui pense qu'accumuler de l'or, de l'argent, c'est important, elle vient de remplacer Jésus-Christ dans son cœur. C'est fini. Jésus-Christ doit être toujours le premier et puis en tout. Une fois que tu arrêtes ton focus de Jésus, tu as ton focus ailleurs. Tes yeux doivent rester braqués sur Jésus. C'est la seule manière pour toi d'arriver sur la montagne. Et, je ne le redirai pas assez, je vous dis, tu ne peux pas arriver sur la montagne si tu ne changes pas ton alimentation et si tu ne changes pas ton habillement. Vous savez que on s'habille très mal. On s'habille très mal dans le temps. Très mal. Et puis aussi, on mange mal. Mais si on venait devant Dieu, Dieu nous dirait quoi manger et comment manger. Dieu nous aidera. Tu ne peux pas dire que tu marches selon Dieu et avoir un régime alimentaire comme les gens avaient du temps de Noé avant que Dieu détruise. parce que du temps de Noé, Dieu a dit que la méchanceté des gens était telle. Ils mangeaient tout sur leur chemin. Tout. Et, il n'y avait plus de nourriture pour eux. Finalement, ils sont mieux que ça mangeait les hommes. à l'origine, Dieu nous a appelés à manger les racines, les végétaux, les fruits, les noix. Voilà ce que nous pouvons manger. Tout vient-il que maintenant on mange tous les animaux. On mange tout. Il y a de ces choses qui se passent de terribles sur la terre en ce qu'on sait l'alimentation. Mais il est important qu'on puisse s'abstenir de beaucoup de choses. et tout cela, Dieu l'a regroupé en une seule chose. Déconcentration ou bien concentration. Alors, on doit rester concentré. On doit rester concentré. Et Jésus-Christ a dit je viens bientôt pour le 3, le verset 11 que personne ne prenne ta couronne. Il a encouragé l'église de Philadelphie. Il l'a encouragé à tous les coins. Parce que l'église de Philadelphie fait la joie de notre Seigneur. Mais à la fin, il a dit à Philadelphie que personne ne prenne ta couronne. Cela dit, s'il y a un combat que tu dois gagner, c'est au niveau des individus qui sont autour de toi. parce que c'est eux que l'ennemi risque d'utiliser pour te faire tomber. Tu dois faire attention parce que c'est eux qui envoient la séduction. Des stratégies pour te détourner. Des paroles, des scènes, des situations de clowns. Mais tu dois garder ton focus et continuer avec l'œuvre que Dieu t'a confiée. Ne pas te laisser distraire. Parce que pour Dieu, c'est important. Quand il t'a confié quelque chose, c'est important. On a l'exemple de Jonas, n'est-ce pas? Dieu lui a dit lève-toi, va, Nini, vis-à-vis, elle est partie à Tarsie. La direction opposée. Ça n'a pas empêché Dieu d'envoyer un poisson de la vallée pendant que les marins l'ont jeté dans l'eau. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson l'a vomi et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est toujours retourné à Nini. Il est parti à Nini. Je lui ai retourné. Il est parti à Nini. Mais s'il était parti du coup, il aurait évité le délai, n'est-ce pas? Mais Dieu est tellement bon que Dieu n'a pas voulu qu'il périsse dans le vent du poisson. Il serait jugé loin de Dieu, en enfer. Mais Dieu est tellement bon. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Mais Jonas a permis dans sa vie de la distraction. L'éternel Dieu puissant lui a dit va à Nini. Et lui, Dieu s'est opposé et il est parti à Tarsie. Combien de fois Dieu te parle-t-il et puis toi, tu fais le contraire? Combien de fois? Et puis, Dieu t'a-t-il parlé? Est-ce que cela t'a plu? Ou bien, tu peux faire autre chose? On doit garder le focus sur notre Seigneur Jésus. C'est le seul qui nous a sauvés il n'y a pas deux. Alors qu'on garde le focus, Dieu nous équipe pour que nous puissions aller jusqu'au bout. parce que le cavalier d'Apocalypse 19 est en plein combat. Il est en plein combat ce cavalier, notre Seigneur Jésus. Et si on dit qu'on est avec lui, parce qu'il a avec lui l'armée du ciel, mais aussi tout cela qui combatte avec Jésus. Alors si on dit qu'on est avec notre Seigneur Jésus, il est donc important qu'on laisse de côté toute distraction. Et la bataille finira et la séparation se fera entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Et le millionium sera introduit et on se retrouvera sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Parce que justement, le mal aura été ôté de la terre pour faire place à la lumière. voilà que le Seigneur bénisse sa parole, que chacun soit sur ses grades parce qu'on est dans le temps d'intenses distractions. Intenses. Intenses. Il y a beaucoup de choses qui seront annoncées, des fermetures par-ci par-là, des confinements par-ci par-là, mais chacun doit garder le focus et s'assurer qu'il n'y a pas un grain de sang de sable entre Jésus-Christ et Lui. Et s'il y en a, se répentir, demander pardon et s'assurer qu'on est en train de marcher sur le chemin étroit et réservé et resserré. Le chemin étroit et resserré. C'est Lui qui va nous conduire au Père, c'est-à-dire au sommet de la montagne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et à lui, à son tous bénis. Amen. Et Amen. Amen.